Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est le 17, vous êtes là, abonnez-vous, 17 septembre, et oui, 2019, 10h38, heure du Québec. On est vraiment chanceux d'avoir une qualité d'auditeur et d'abonnés exceptionnelle qui nous envoie des liens tellement, tellement importants et judicieux et toujours d'actualité et qu'on prenne vraiment l'espèce de mission d'existence. La mission pour laquelle cette chaîne-là existe, c'est de renseigner les gens sur les changements climatiques qui s'en viennent, c'est de se mettre tous ensemble pour comprendre ce qui se passe avec l'aide de la science. On n'est pas des scientifiques, mais on se base sur les vrais scientifiques. On fait des recherches, on n'est pas scientifiques, on n'est pas stupides. Et on sait très bien que ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec le CO2, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation au niveau des changements climatiques. La pollution a tout à voir avec l'industrialisation, mais ça, on n'en parle pas, mais on y revient souvent là-dessus. De comprendre l'impact du Soleil, l'impact de la haute atmosphère, la magnétosphère, les rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation, le minimum solaire, voire même le grand minimum solaire, l'activité sous-marine, volcanique sous-marine, sous l'Antarctique et l'Arctique, et plein d'autres facteurs. Et naturellement, on sait très bien, selon la littérature, qu'en minimum solaire, et de toute façon, dans tout ce cycle de changement auquel la Terre est confrontée depuis sa création, il y a ces mouvements de température, il y a ces mouvements, ces déplacements de pluie, ces déplacements de sécheresse, et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et là, on a une abonnée, ou un abonné, j'ai oublié qui c'était, qui nous envoie ce lien-là. Je pense que c'est Jean-François qu'on salue, du Québec, un bon compatriote québécois qu'on salue. Et ce lien-là, ce qui nous vient de Météo Média, c'est dans le mainstream, maintenant qu'on en parle, et le suivant, on va aller voir ça ensemble. Laissez-moi mettre ça plutôt en grand écran, ça va être mieux comme ça. Laissez-moi régler ça deux secondes, je vais me faire disparaître, inquiétez-vous pas, je suis encore là. OK. Le vortex polaire pourrait s'installer définitivement sur le Canada. Lundi 16 septembre 2019, c'est nous est sorti hier, cette nouvelle-là. À 18h25, moi j'ai reçu le lien pas longtemps après, chapeau à Jean-François. Depuis quelques années, les scientifiques remarquent une déformation du vortex polaire, causée par un ralentissement du courant jet polaire. La raison? Le réchauffement de l'article. Dans quelques temps, il serait donc possible que la plus grande concentration d'air frais de l'hémisphère nord ne soit plus au pôle nord, mais davantage sur le Canada. Le vortex polaire est une dépression d'altitude alimentée par des vents de haute altitude. Et on en parle souvent ici du dérèglement de la haute altitude, la défaillance des courants jet, la folie des courants jet du jet stream aussi, du Gulf Stream, et qui s'installe durant l'hiver de l'hémisphère nord. Donc on répète ça, le vortex polaire est une dépression d'altitude alimentée par des vents de haute altitude et qui s'installe durant l'hiver de l'hémisphère nord. Ainsi, l'air glacial de la zone arctique est concentré sur une même zone, généralement homogène, mesurant en moyenne 1000 km de largeur. On peut voir ici sur le graphique, sur la représentation. Toutefois, on sait que depuis quelques années, le courant jet polaire est déformé, oh tiens, 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 par le réchauffement de l'Arctique, en prenant une forme de méandre. La concentration n'est plus homogène, et c'est de cette manière que le vortex peut, entre autres, glisser sur le Québec. On peut voir ça ici. Puisque le réchauffement de l'Arctique est de plus en plus marqué, on peut s'attendre à un repositionnement du vortex au fil des prochaines années, dans une entrevue réalisée par Patrick Debellefeuille, spécialiste des changements climatiques à Météo Média. Alain Bourque, directeur général d'Uranos Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, indique que certaines études montrent que le vortex pourrait être domicile et lire domicile sur les îles canadiennes au nord des territoires du nord-ouest. La proximité du vortex pourrait donc faciliter l'injection d'air froid sur le Québec durant l'hiver, tout comme c'est arrivé à l'hiver 2014-2015 où le vortex était déblacé au-dessus de la province durant plusieurs semaines. Alain Bourque rappelle que même si le Québec subira par moment l'effet du vortex et aura une sensation de froid parfois intense, la tendance générale mondiale est au réchauffement. Toutes les saisons se réchauffent, et particulièrement l'hiver. Moi, je ne vois pas dans quelle planète vivent ces gens-là pour annoncer ça. Ça fait 3-4 ans au moins que le modèle est le même. Le printemps est une extension de l'hiver, donc je ne vois pas où toutes les saisons se réchauffent. Cette année, il y a eu un mois de retard selon les agriculteurs que j'ai rencontrés. L'hiver était très froid partout. L'hiver est encore très froid maintenant en Australie. Je ne sais pas où il s'en va chercher. Il y a des étés qui ont vraiment été médiocres. Ce n'est pas parce qu'il y a une semaine ou dix jours de temps chaud que ça prouve quoi que ce soit. Les données de la NASA et de la NOAA confirment que depuis 20 ans, la température a augmenté d'à peine huit dixièmes de degré, de un degré. Franchement, les gens qui lisent ça, ils ne feront pas toutes les recherches que nous on fait. Et c'est comme ça qu'on endoctrine les gens. Là, je vais essayer de trouver quelque chose. Ne bougez pas. Je vais faire une recherche de quelque chose que je vais vous partager si je peux mettre la main dessus. OK? Ne bougez pas. Donc, On va aller voir ça. Un étude montre que les Vikings ont profité d'un Groenland plus chaud. Une étude montre que les Vikings ont profité d'un Groenland plus chaud. La chimie des insectes piégés dans les sédiments lacustres anciens montre un climat chaud à un moment clé de l'histoire du Groenland. Une nouvelle étude pourrait résoudre un vieux débat sur la dureté des Vikings. Bien que la télévision et les films décrivent les Vikings comme des âmes robustes affrontant des températures inférieures à zéro dans les pots de fourrure et les casques de fer, de nouvelles preuves indiquent qu'ils auraient peut-être été baignés par une température estivale de 50 degrés lorsqu'ils se sont installés au Groenland. Après avoir reconstitué les données climatiques du sud du Groenland au cours des 3000 dernières années, une équipe de la Northwest University a constaté qu'il faisait relativement chaud lorsque les Nordiques y vivaient entre 1985 et 1450 de notre ère par rapport au siècle précédent et suivant. Donc, ça prouve que ces températures-là ont évolué dans cette période de minimum solaire et grand minimum solaire. et que le Groenland a vécu ça déjà dans un autre grand minimum solaire, celui de Mander. Donc, c'est vraiment très bien documenté et les gens qui travaillent sérieusement nous le démontrent que ce modèle-là est déjà apparu. Comprenez-vous ? Et naturellement, la période chaude médiévale de 900 à 1300 environ a été une époque où les températures mondiales dépassaient de 1,4 %. Les niveaux actuels des études sur les isotopes de l'oxygène au Groenland, en Irlande, en Allemagne, en Suisse et au Tibet, en Chine, en Nouvelles-Andes et ailleurs, ainsi que des données sur les cernes d'arbres de nombreux sites dans le monde confirment toute la présence d'une période mondiale de réchauffement médiévale. La période coïncidait avec un grand maximum solaire, une période de forte production solaire prolongée et les humains étaient à nouveau prospères parce que la chute et la montée des empires est reliée aussi beaucoup au climat et à la température. Les Vikings ont profité de l'amélioration climatique pour coloniser le Groenland et les raisins à vin ont été cultivés aussi loin, au nord, qu'en Angleterre où la culture est maintenant impossible et à environ 500 km au nord des vignobles actuels en France et en Allemagne. Donc, c'est important de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, de jamais prendre ce que les médias nous racontent, ce que les pseudos scientifiques payés par nos gouvernements nous racontent. Et c'est important de faire ses propres recherches et c'est documenté que le Groenland et l'Arctique peuvent connaître sous un grand minimum solaire un déplacement et un réchauffement. Mais ça n'a rien à voir avec l'industrialisation puis le CO2 puis le réchauffement global. C'est juste des déplacements parce que dans les minimums et grands minimums solaires, il y a une déstabilisation de la haute atmosphère, de la magnétosphère et ça vient complètement déstabiliser les courants jets, ça déstabilise la haute atmosphère et ça donne lieu à cette histoire-là de déplacement de vortex, par exemple. Mais ce n'est pas nouveau. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501